Salut à tous, c'est Nico du CinéShow et aujourd'hui on se retrouve pour parler du festival du cinéma américain de Deauville. En effet, il se trouve que je n'habite pas si loin que ça de Deauville, donc depuis environ 3 ans chaque année, je prends un très grand plaisir à aller à ce festival très célèbre pour voir des films que je n'ai pas l'habitude de voir, mais aussi des avant-premières assez savoureuses. Cette année, j'ai vu 13 films, dont certains en compétition et d'autres en avant-première, et je vous propose de faire un petit classement des films que j'ai vu à Deauville pour vous recommander certains films qui devraient sortir prochainement. Et avant d'autres choses, ne vous étonnez pas si le décor est plus vide que d'habitude, on a retiré certaines affiches pour faire une petite fête pour mon anniversaire, donc du coup, il est possible que de nouvelles affiches arrivent, bref, ne vous inquiétez pas, il n'y a qu'une ou deux vidéos avec ce fonds-là qui arrivera. Bref, ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite par la 13ème position. En 13ème et dernière position, j'ai choisi Aftersun, qui a remporté le grand prix et le prix de la critique. Je vous avoue que je ne comprends pas trop. Alors, le film n'était pas mauvais, ça montre bien à quel point la sélection de cette année était vraiment très intéressant, puisque même le film que j'ai le moins aimé, ça reste un film qui est tout de même assez intéressant. C'est un film qui traite d'une relation entre un père divorcé et sa fille lors de vacances qu'ils passent ensemble, et on va apprendre que le père a quelques difficultés dans sa vie, et du coup, ça va tourner autour de cette relation très forte entre les deux. Et le problème, c'est que le film, en fait, dure 1h20, 1h30, et il y a sûrement une bonne heure où on suit seulement leurs vacances, et il ne se passe pas grand-chose, honnêtement, c'est assez lent comme film. Il ne se passe vraiment pas grand-chose. Il y a certaines scènes qui étaient un peu vaines, et il y a certains plans qui durent plus de 3 minutes, et je trouve que ça n'apporte pas grand-chose à certains moments. Il y a une ambiance, clairement, et il y a un propos très intéressant, on sent vraiment qu'il y a un propos très fort pour la réalisatrice du film, que c'est vraiment un film très personnel. Mais voilà, sinon, en tant que film en lui-même, je n'ai pas passé un hyper bon moment, je ne suis pas mal ennuyé. Donc, je ne suis pas trop d'accord avec ce prix, en tout cas pour ce film, mais bon, si ça a plu à des personnes, tant mieux. Ensuite, en 12e position, j'ai choisi Emily the Criminal, qui a gagné le prix du public. Décidément, je suis vraiment à contre-courant de ce qui se passe là-bas, parce que c'est là encore un des films qui m'a le moins plu dans la sélection, tout simplement parce qu'il m'a surpris à quasiment aucun moment. C'est un scénario assez classique, en fait. C'est intéressant, ce qu'il montre, en gros, c'est une femme qui va rentrer dans le milieu de la fraude à la carte bancaire aux Etats-Unis, parce qu'elle a besoin de sous, et il va y avoir une relation entre une personne qui est dans ce business et elle, et elle va commencer à rentrer de plus en plus dans ce business. Et malgré le fait que les acteurs et l'actrice sont tous très bons, et que la mise en scène est plutôt correcte, et au niveau de l'attention aussi, ça marche plutôt bien, je trouve que le film n'est quasiment jamais surprenant. Genre, on voit à peu près tout arriver, il n'y a pas vraiment de scène où on fait « waouh, c'est vraiment très surprenant », c'est assez choquant. Donc c'est pour ça que le film ne m'a pas vraiment plu, c'est qu'il n'y a rien de vraiment marquant, je trouve, dans ce film. C'est assez classique comme scénario et comme type d'histoire, mais après c'était très bien fait, donc c'est quand même cool que ce film remporte quelque chose. Mais je ne voyais pas ce film gagner, surtout le prix du public, je ne sais pas trop ce que le public a aimé vraiment là-dedans. Honnêtement, je ne comprends pas trop cette récompense. En 11ème position, j'ai choisi « One A.A. Hot Nights », qui est là encore un film de la compétition, qui lui raconte l'histoire d'une bande de jeunes dans une ville américaine qui vont avoir plusieurs événements, notamment ils vont devoir fuguer parce que les parents d'un des garçons s'est fait arrêter. Et c'est un film que là, pour le coup, j'ai bien aimé, pas non plus adoré, mais que j'ai passé un bon en devant, je trouvais que les trois enfants qui jouent les gamins sont particulièrement bons, l'humour marche très bien, il y a une très bonne alchimie entre eux, la mise en scène est de temps en temps vraiment plutôt soignée, notamment la photographie, il y a quelques plans vraiment sympas. Et je trouve l'histoire classique, mais là pour le coup très efficace. C'est pas un film qui m'a particulièrement marqué, mais si vous tombez dessus par hasard, bah pourquoi pas. Ensuite, en dixième position, j'ai choisi « Blood », un film qui était présenté en avant-première, qui est réalisé par Brad Anderson, qui a fait « The Machinist » et « La Fracture » récemment, que j'ai adoré. Et c'est un film, encore une fois, très classique, de vampires un petit peu, on va pas trop en dire pour ceux qui voudraient le voir, mais c'est du coup une histoire de vampires avec un enfant qui va développer des symptômes de vampires. Et le problème, c'est que le scénario est très classique, l'arc des personnages est vraiment assez prévisible, mais il y a quand même des choses intéressantes, c'est très bien mis en scène, c'est très très bien joué, notamment Michelle Monaghan qui est excellente, et il y a des scènes qui marchent très très bien, donc c'est très très classique, mais c'est aussi très très efficace, donc c'est pas un film qui m'a particulièrement marqué, mais c'est un film très intéressant. En neuvième position, j'ai choisi un film assez particulier qui s'appelle « La Tour », qui est un film français réalisé par Guillaume Niclou, et c'est un film assez particulier parce que je suis assez partagé, car d'un côté je trouve le film assez moyen, vraiment en termes d'acting, en termes de mise en scène, etc., il y a deux ou trois trucs qui sont pas vraiment parfaits, et voilà, je trouve pas que le film soit particulièrement réussi, en tout cas de A à Z, mais d'un autre côté, ce film m'a beaucoup marqué, de par son nihilisme omniprésent, c'est sûrement le film le plus sombre que j'ai jamais vu de ma vie, vraiment, et notamment un procédé narratif quand ils font des petits ellipses dans le temps, que je trouve, pour le coup, alors ça a saoulé certaines personnes dans ma salle d'ailleurs, il y a 20 personnes qui sont sorties de la salle durant la projection, et je crois que j'ai jamais vu ça, c'est vraiment un film très particulier et très difficile à regarder, et du coup, je trouvais qu'il y avait quand même quelques bonnes idées, et que ça renforçait vraiment le côté nihiliste, pardon, du film, et alors il est possible que ça monte encore dans le top de ces films que j'ai vu à Dovid, parce que le film m'a vraiment marqué, il est pas parfait, loin de là, mais il m'a laissé quelque chose, donc il est possible qu'avec le temps, bah, il remonte, parce que vraiment, c'est un film très particulier, et il sort du coup en France en janvier, si j'ai pas de bêtises, et si vous voulez savoir le scénario, vaguement, c'était une bande de personnes qui sont bloquées dans un immeuble, avec une substance noire qui est autour de cet immeuble, qui fait qu'il ne peut plus sortir, sinon il meurt, et du coup, bah forcément, il reste bloqué là-dedans, il va y avoir des clans qui vont s'allier entre eux pour survivre, voilà, c'est très nihiliste comme film, mais on en reparlera sûrement peut-être sur la chaîne, je sais pas, mais dans tous les cas, c'est un film vraiment assez particulier, et qui m'a plutôt marqué. En huitième position, j'ai choisi le film événement de cette édition du Festival de Deauville, c'est Blonde, le biopic sur Marilyn Monroe avec Anna Deramas, que j'ai donc vu en avant-première, et on en fera une critique la semaine prochaine, si vous voulez tout savoir, donc je vais pas trop développer dans cette vidéo quel est mon avis, mais dans tous les cas, c'est un film qui est magnifique visuellement, qui est très bien interprété, qui est assez long quand même, c'est 2h45, et malgré le fait que j'ai vu dans une salle de cinéma, donc ça peut aider aussi, bah j'ai quand même trouvé le temps long, surtout que le récit est assez chaotique dans sa narration, ce qui est volontaire bien sûr, mais on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine, car même si c'est pas un film qui m'a particulièrement marqué, ça reste un film assez impressionnant, et on aura des choses à dire la semaine prochaine. Ensuite, là encore, un film événement qui était diffusé à Deauville, et là encore, on en reparlera juste avant sa sortie, c'est Armageddon Time de James Coy, un film avec Anthony Hopkins et Anna Tawai notamment, et Jeremy Strang aussi, qui raconte l'histoire très simple d'un enfant durant les années 80, je dirais, 80, avec du coup sa famille, son grand-père, l'école, ses parents, la sphère familiale, tout ça, tout ça, et c'est un film très classique, dans son déroulé, genre vraiment, on a vu ça beaucoup de fois, mais c'est tellement bien interprété, notamment Anthony Hopkins, que voilà, je le trouve brillant dans chacun des films récents, où je le vois, et là, ça ne manque pas, il est parfait dans son rôle, vraiment j'adore cet acteur, et même tous les autres acteurs sont super bons, notamment le petit, qui joue le personnage principal, et voilà, les parents aussi sont très bons, la mise en scène est classique, mais très efficace, les dialogues sont bien écrits, vraiment très bien écrits, la musique était sympathique, mais n'était pas extraordinaire non plus, c'est un récit d'apprentissage, en tout cas de passage, de l'enfance à l'âge adulte, assez classique, mais qui est très bien fait, hyper divertissant, et je n'ai pas vu le temps passer, donc on en reparlera avant que ça sort, avant que ça sortira, mais voilà, c'était un très bon film. Ensuite, en sixième position, j'ai choisi X de Tai West, qui est un film d'horreur, qui raconte l'histoire d'une bande de jeunes, à la fin des années 70, qui vont réaliser un petit film pornographique, en tout cas, un petit film amateur, dans une petite maison, un peu perdue, dans le Texas, et il va se passer des événements, un peu chelou, et voilà, ça va partir, vous le savez, c'est un film d'horreur, donc forcément, ça va partir assez loin, dans la violence et le gore, et du coup, c'était vraiment un film, que j'ai vraiment particulièrement aimé, que j'ai trouvé très divertissant, c'est très drôle, il y a le film, aussi humoristique que flippant, les scènes d'horreur marchent très bien, il y a certains jumpscares, qui sont très efficaces, alors il y en a peut-être un petit peu trop à bon goût, mais voilà, ça a resté très efficace, il y a pas mal d'effets gore, plutôt sympa, il y a l'histoire en elle-même, et les révélations qu'on va suivre, sont pas exceptionnelles, mais marchent bien, il y a quelques développements de personnel, qui sont pas mal aussi, bref, c'était vraiment un très bon divertissement, qui va d'ailleurs sortir en France, je l'ai appris aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, apparemment il va sortir en début novembre, en France, donc peut-être qu'on en reparlera sur la chaîne, c'est pas sûr, celui-là, mais c'est possible qu'on en reparle, mais c'était donc un très bon film, que je vous recommande de voir, lorsqu'il sortira au cinéma, en novembre. Ensuite, en cinquième position, on repasse sur un film de la compétition, avec Duol, un film avec Karine Gillan et Aaron Paul, qui raconte l'histoire d'une femme, qui est atteinte d'une maladie incurable, et qui va demander d'avoir un clone d'elle-même, qui permettrait à ses proches de mieux vivre le deuil, puisque du coup, ils s'en apercevraient presque pas. Et c'est un film de science-fiction dystopique, vraiment hyper intéressant je trouve, qui a vraiment un propos très fort, sur toute cette histoire de clonage, sur le deuil, etc. C'était vraiment déjà très drôle, c'est une comédie noire, plus qu'un thriller, c'est vraiment une comédie noire, avec pas mal de touches d'humour, qui fonctionne parfaitement, vraiment, il y a pas mal de passages qui sont particulièrement drôles, il y a tout un concept avec cette histoire de clonage, qui marche très très bien, c'est bien développé, l'acting est super bon, Karine Gillan évidemment, qui joue un double rôle, elle est excellente, et il y a plein de petites astuces de mise en scène, que j'ai trouvé vraiment sympa, c'était vraiment un bon film de science-fiction, que j'ai rend particulièrement aimé, et que je vous recommande d'avoir, si vous l'avez pas vu. Ensuite, en quatrième position, nous avons un autre film de la compétition, à savoir Scrap, qui est un film, qui raconte l'histoire d'une mère, qui en fait, n'a plus de domicile, en tout cas, elle n'a plus de travail, et de domicile, parce qu'à cause de licenciement, je sais plus pourquoi, et elle se retrouve à vivre dans sa voiture, et elle n'ose pas dire à son frère, qu'elle n'a plus de domicile, ni de travail, parce que, par fierté évidemment, et du coup, on va suivre une mère, qui essaie de s'en sortir, qui ne fait pas que des bons choix, ça c'est sûr, durant tout le film, elle va faire des choix un petit peu, discutables, dans le sens où, elle ne fait pas les meilleurs choix, en tant que mère, mais petit à petit, elle va réussir à les faire, et c'est un film que j'ai trouvé très touchant, très drôle aussi, mais surtout très touchant, de la relation qu'on suit, entre elle et son frère, le personnage du frère, est d'ailleurs l'un des personnages, que j'ai le plus apprécié, de ce festival, et même de l'année, je trouve que c'est un personnage particulièrement humain, particulièrement touchant, et l'acteur évidemment, apporte quelque chose de très fort, grâce à son interprétation, sinon en termes de mise en scène, c'est pas incroyable honnêtement, c'est très classique, même s'il y a quand même un ou deux passages sympas, en termes de symbolique, mais par contre en termes de photographie, c'était hyper joli, sinon voilà, ça reste un film que j'ai vraiment bien aimé, que j'ai trouvé très touchant, très drôle, je pense pas qu'il va sortir en France, lui ça m'étonnerait, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à le regarder, je pense que ça peut vous plaire. On arrive au podium avec la troisième position, et ce sera pour Watcher, le dernier film de la compétition que j'ai vu, et donc mon préféré de la compétition, c'est un thriller psychologique, où on va suivre une femme qui emménage en Roumanie, avec son mari qui y travaille, qui travaille en Roumanie, du coup il y emménage avec lui, et en fait elle va se faire suivre par un inconnu, qu'elle voit déjà, qui le regarde à la fenêtre, mais aussi lorsqu'elle va au cinéma ou au supermarché, elle va sentir une sorte de présence, qui l'avait mal à l'aise, et du coup la question du film ce sera, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui le suit, ou est-ce qu'elle est juste un petit peu parano, bref il y a vraiment un développement très intéressant, en soi le scénario est assez classique, c'est assez prévisible sur certains aspects, mais la mise en scène est excellente, mais vraiment, la photographie est magnifique, il y a plein d'idées de mise en scène vraiment sympa, mais surtout, l'ambiance sonore je l'ai trouvé particulièrement bonne, il y a plein de passages, où on entend juste des respirations par exemple, où on est agrippes à notre siège, tout le temps c'est oppressant, et on ressent vraiment l'intention, et en plus c'est un acteur, qui est un tout petit peu connu, mais pas énormément, qui apparaît vers les deux tiers du film, et quand je l'ai vu j'ai fait, oh bah c'est cool, parce que j'aime bien cet acteur, en tout cas le peu de fois où je le vois, mais ça reste du coup mon film préféré de la compétition, c'est vraiment un excellent thriller, qui marche super bien, c'est mon coup de coeur de la compétition de mon côté, et j'espère si jamais, je pense pas qu'il va sortir en France là encore, mais si vous avez l'occasion de le voir, bah n'hésitez pas. On arrive à la deuxième position, et ce sera pour When You Finish Saving The World, de Jesse Eisenberg, qui est un excellent premier film, de la part de cet acteur, très reconnu que vous connaissez sûrement, et donc là il réalise son premier film, avec Julianne Moore et Finn Wolfhard, et c'était vraiment excellent, j'ai passé un excellent moment devant, c'est assez classique dans son scénario, mais c'est hyper bien raconté, la mise en scène est vraiment très très cool, la photographie pareil, la bande originale est vraiment très sympathique, il y a vraiment de très bonnes idées, de mise en scène, de photographie, d'acting, développement de scénario, je trouvais vraiment qu'il y avait des passages, des scènes qui marchaient super bien, avec le gamin, et même avec la mère, il y avait en fait un parallèle, entre ce que les deux vivaient, pour ensuite tomber sur une morale, très intéressante, sur ce que chacun peut apporter au monde, ou à l'écologie, ou à une cause en tout cas, il y a pas mal de messages, que j'ai trouvé particulièrement fort dans ce film, et c'est un film que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à suivre, je ne pense pas qu'il va sortir en France non plus, il ne me semble pas, c'est vraiment dommage d'ailleurs, parce que je pense vraiment que ce film, mériterait d'être distribué en France, donc si vous avez l'occasion de le voir, je vous le conseille énormément, et enfin en première position, mon film préféré de ce festival de Deauville, c'est un film qui sort en 2023, normalement en France, et c'est un film français, qui s'appelle Les Rascals, c'est incroyable, j'ai pas d'autre mot, c'est incroyable, c'est un film où on va suivre une bande de jeunes, durant les années 80, là où il va y avoir petit à petit, l'émergence des Skinheads, et en fait c'est une bande de jeunes, qui vont faire, qui vont tabasser une personne, qui leur a fait du mal quand ils étaient jeunes, alors bien sûr au début c'est pas très grave, mais de fil en aiguille, on va arriver à une situation vraiment incontrôlable, et notamment un dernier acte particulièrement suffocant, parce que autant le, je dirais les deux premiers tiers, et encore la première moitié, c'est un film déjà qui est très sympa, très bien filmé, très très bien joué, les acteurs sont tous très très cool, avec plein d'influences diverses, on sent du West Side Story, du La Haine, autre truc comme ça, et c'était vraiment une très bonne moitié de films, c'était pas non plus exceptionnel à ce moment là, je trouve ça très divertissant, puis en fait il se passe un événement particulier, une scène en particulier, qui pour moi change tout le film, et qui m'a totalement choqué, je m'y attendais pas, je pensais pas que ça allait se passer comme ça, c'est un film qui au début justement te montre, t'as l'impression que c'est un truc tout gentillé, on verra pas, ça va pas être trop trop violent, mais en fait on va attendre des sommets, c'est pas forcément encore, mais des sommets d'oppression, de tension durant certaines scènes, où je ne pouvais presque plus respirer, c'est rare que j'ai ce sentiment là au cinéma, mais vraiment, j'insiste sur le fait que ce film est brillant, ce film est brillant dans ce qu'il raconte, et dans la gestion de sa mise en scène, de sa direction d'acteur, dans la tension qu'il ingère dans la plupart des scènes, pour avoir un propos très fort, sur cette époque, et du coup bien sûr faire un écho avec ce qu'on vit aujourd'hui, non c'est brillant, et je peux pas trop vous en dire, parce que j'ai vraiment pas envie de vous dire ce qui se passe dans ce film, et de toute façon on va en reparler prochainement, c'est sûr, avant cette sortie je vous ferai une vidéo dessus, une critique je sais pas, mais dans tous les cas, va falloir qu'on reparle de ce film, parce que c'est un film que vous devez absolument découvrir, ça s'appelle Les Rascals, et c'est mon coup de coeur, du festival de Deauville, et voyez le, quand ça sort je vous en supplie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, alors comme vous pouvez le voir durant la vidéo, j'avais un peu la voix assez basse, c'est normal, c'est parce que je suis un petit peu fatigué, avec la rentrée qui arrive, tout ça tout ça, donc je m'en excuse si jamais le ton de ma voix est un peu différent d'habitude, en tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo, quant à moi je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501